Rez, le fonds de dotation et le réseau Entreprendre qui fête ses 10 ans ont organisé la soirée de promotion des lauréats. 34 lauréats ont exposé leur stand à l'hôtel de ville de Paris. Le réseau a 25 ans, mais le réseau Entreprendre Paris a 10 ans. Chaque année, nous fêtons les 30 ou 35 lauréats qui sont élus et donc aidés par le réseau Entreprendre. L'idée de base, c'est une idée simple, c'est que pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Donc ce sont des entrepreneurs qui ont réussi et qui viennent donner la main à d'autres entrepreneurs. L'idée de base, c'est de trouver une création d'entreprise, quel que soit son domaine d'activité, que ce soit dans la boulangerie ou dans le numérique, et que cette entreprise puisse nous prouver qu'elle crée entre 3 et 5 emplois dans les 3 ans qui viennent. Et on la présente auprès d'un jury, d'entrepreneur, et ce jury, à l'unanimité, doit voter favorablement pour nommer comme lauréat le créateur d'entreprise. Nos entrepreneurs, on l'accompagne de deux manières. On prête de l'argent, entre 15 et 50 000 euros. Puis on accompagne individuellement chaque porteur de projet par un par un plus expérimenté. Et puis un accompagnement collectif aussi, c'est faire partie d'un réseau. Ce n'est pas être seul, c'est casser la barrière de la solitude et vivre avec d'autres entrepreneurs les mêmes problématiques qu'on vit soi en tant qu'entrepreneur. Ce qui est important, c'est de se faire accompagner, se faire accompagner par des réseaux comme la nôtre, et en tout cas d'avoir les bons réflexes des marrages. L'idée neuve, c'est de faire des vrais cookies, donc très moelleux, très fondants, et de faire des cookies aux spécialités régionales françaises. C'est-à-dire qu'on fait des cookies aux Calissons d'Aix-en-Provence, aux Nougas de Monténimar, à la Praline Rose de Valence, aux Biscuits Rose de Reims, j'en oublie, au caramel beurre salé, évidemment. L'obsession de l'innovation, l'obsession de la technologie, c'est une obsession d'une utilité. Si on utilise la technologie, tant mieux, si on utilise une innovation, tant mieux. Mais l'idée de base, c'est la création d'entreprises, la création d'emplois. Moi, il y a une entreprise qui a créé une chaîne de sushis. Ils en sont à 1200 salariés. 1200 salariés. Ils sont partis de rien, ils en sont à 1200 salariés. Ils ont été lauréats un jour, ils ont eu leur idée un jour, ils sont venus voir les entreprendre, ils ont montré leur envie, ils ont écrit noir sur blanc avec ce fameux business plan qui fait peur à tout le monde, leur envie, ils l'ont décrit, ils l'ont proposé à des chefs d'entreprise, ils ont été accompagnés par des chefs d'entreprise et ils en sont là. Vous savez que la France est un des premiers pays en Europe sur la création d'entreprises, plus de 350 000 créations d'entreprises. Je pense que la première qualité, c'est d'être un bon vendeur. Deuxième chose, je pense ne pas oser, c'est déjà perdre. Il y avait un homme que j'aime bien beaucoup, qui s'appelle Mohamed Nounous, qui a créé le microcrédit, qui est un prix Nobel, qui disait dans la vie, il faut voir grand. Je crois qu'un chef d'entreprise ou un créateur d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit voir grand. Parce que s'il ne voit pas grand, ceux qui sont avec eux n'ont pas envie de les rejoindre. Mais si lui voit grand, même si la moitié de son nombre, ce dont il avait rêvé, je pense que là, il va obtenir quelque chose de réaliste et de beau. Je crois que quelqu'un qui a envie de créer son entreprise, quel que soit l'environnement, qu'on le taxe à 10% ou à 40%, s'il a envie de créer sa boîte, il pense que le marché à Paris, en France ou ailleurs, ou même international, il le fera. On parle beaucoup des difficultés à lancer une entreprise, du risque, du manque de financement. Alors c'est vrai, en France, c'est assez difficile de lever des fonds assez tôt, dans un process assez early stage d'une entreprise. L'idée neuve, c'est de faire de la lingerie dédiée aux bonnets A et B, avec une philosophie qui est bien particulière, c'est de faire de la lingerie féminine, qui met en valeur naturellement. Le concept, c'est de faire voyager tous les mois depuis sa cuisine, avec un menu typique d'un pays en particulier. L'idée, c'est qu'on vous envoie tous les mois un kit de cuisine, dans lequel vous retrouvez des recettes et des ingrédients, pour préparer un menu authentique et typique. Si on a de la volonté, c'est pas très compliqué. Il y a énormément de réseaux qui existent. Nous, on a pu être très entourés, très coachés. Il suffit de le vouloir et de montrer qu'on est à l'écoute des autres. Et au début, on était même surpris de l'aide qu'on avait, sans aucune contrepartie. En quelques chiffres, on a créé plus de 5200 emplois, près de 300 entreprises créées, qui représentent plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout ça avec près de 9 millions de prêts d'honneur, octroyés et remboursés à hauteur de 88%. Moi, mon rêve, c'est que ce soit les entrepreneurs qui reprennent le pouvoir. C'est que je pense que la seule façon de créer des emplois, encore une fois, c'est de créer des employeurs. Et mon rêve, c'est que des associations comme le réseau d'entrepreneurs, il y en a plein d'autres partout. Il y en a déjà beaucoup. Il y en a, je crois, une soixantaine sur le territoire français. Dans 10 ans, mon rêve, c'est qu'on ne soit pas à 5000 créations d'emplois, puisqu'on a créé plus de 5000 emplois sur Paris, mais plutôt à 10 000. Eh bien, on pourra peut-être nous écouter. On commence d'ailleurs à nous écouter et puis de faire que finalement, on prenne le pouvoir par le donner envie, l'envie d'avoir envie. La réussite, vous avez vu, ça se décide.